Salut, c'est Aurélien Ducrot, 27 ans, freerideur professionnel. Bienvenue chez moi à Chamonix. On va aller boire un café. Ce qui pleut, on va aller se filer quand même. J'ai dit à ma mère, je vais faire du freeride. Elle n'était pas aux anges. Surtout que j'ai un peu tout arrêté en même temps. J'ai raté l'école, j'ai un peu tout arrêté. J'ai dit voilà, maintenant je vais faire ça. Après j'ai dit voilà, je veux vraiment faire ça bien, proprement. Ce n'est pas un petit caprice, je ne veux pas faire du freeride pour faire du freeride. Je veux faire ça, je veux être bon en freeride. Je veux m'entraîner et faire les choses bien. Mes parents m'ont fait confiance, ça a été top. J'ai confiance en lui. Parce que ce n'est pas une tête brûlée. Parce que tout ce qu'il fait est réfléchi, pensé. Et donc il n'y a pas de… C'est jamais n'importe quoi. Ça a marché super vite en fait. J'étais surmotivé. Je suis arrivé au Canada, je ne connaissais juste personne à la première étape. Même pas les Français, enfin tout ça. C'était Manu Guédet qui était champion du monde en titre à l'époque. Et en fait, lui il gagne la course. Et moi je termine troisième. C'est mon premier vrai officiel. Donc là voilà, c'était parti. J'étais comme un dingue. C'est assez bon, on continue. Forcément quand les gens voyaient des gens sauter des barres rocheuses de 10 mètres de haut, forcément les gens se disent mais il est complètement marge. Comme moi je regarde un mec en motocross faire des backflips, je lui dis il est complètement marge. Mais ce qu'il faut savoir c'est que je pense que ce soit en motocross ou en freeride ou dans plein d'autres sports, c'est une progression qui a eu lieu. Moi j'ai attaqué à ce qu'il y a deux ans. J'ai attaqué vraiment le freeride sérieusement en 2003. Mais en 2003 je ne souhaitais pas des barres de 10 mètres de haut. J'ai une autre, là j'ai un gros projet en cours qui s'appelle l'attitude de la longitude mer. Et en fait c'est mes débuts en course au large en solitaire. Donc c'est un projet qui n'a complètement rien à voir. D'ici deux mois je pars m'installer à La Rochelle pour l'été. Pour courir en course au large en solitaire sur des bateaux de 6 mètres 50, ça s'appelle les mini 6 50, en vue d'une transatlantique qui fait La Rochelle-Salvador de Bahia en septembre 2011. La course au large déjà c'est un peu le freeride de la mer. C'est un peu hors des sentiers battus, on part et on est vraiment en plein milieu d'éléments. Donc il y a tout ce rapport avec l'éléments. On parle aussi un peu de solitude en mer ou même en ski. Quand on est tout seul sur une grande face, c'est toi les deux aimants et puis basta. La différence c'est qu'en ski ça dure à peu près 3 minutes et qu'en mer ça dure une trentaine de jours. Déjà on a mis le mat droit, il tient, ça marche donc ça c'est déjà pas mal. La mer comme la montagne, je pense qu'on peut pas les voler quoi, ça se mérite d'un certain côté, ça pardonne pas beaucoup. Il faut y aller petit à petit aussi, je pense qu'il faut pas passer en force, ça ça marche pas. Mais du coup son planning colle bien, il se met pas la pression, il se donne le temps de réussir. Il va y aller petit à petit et puis bon, il va progresser aussi très vite. Dans l'idée du futur on verra comment ça se passe, mais oui ça serait vraiment faire 6 mois, 6 mois quoi. Ça serait vraiment l'idée de faire l'hiver à la montagne, l'été à la mer, un peu comme beaucoup de gens rêvaient. C'est un peu essayer de, j'aime bien l'idée d'essayer de me créer plein de petites vies dans ma vie et puis essayer de faire les choses que j'aime au maximum. C'est pas hyper simple à mettre tout ça en place mais on va peut-être y arriver. Voilà quoi donc ouais, le fait de faire moitié-moitié ça me plairait bien. On sait pas ce qu'il va nous sortir dans quelques années, il va nous dire peut-être qu'il va prendre un volant parce que le Nissan voudrait bien lui donner un volant parce qu'il est doué. Moi en fait j'aurais quand même rêvé qu'il soit prof de golf mais j'y suis pas rêvée. J'ai abandonné l'idée, quoique. Quoique, on ne sait jamais. Mais en même temps oui je lui fais confiance, je sais que c'est pas une tête brûlée. Il a la tête sur les épaules, bien planté.